Qu'un de nos camarades, un de nos collègues, qui est dans une action de prise de parole, de vidéo, pour annoncer la marche, pour que vérité et justice soient rendues à Adam Atraore, qu'on ait l'attitude qui a été l'attitude de la police. Je veux dire, Nordine, s'il a le visage défiguré comme il l'a là, c'est parce qu'il y a des keufs qui ont enfoncé leurs gros doigts, leurs sales doigts dans ses yeux, qui l'ont traîné, qui l'ont foutu des coups de béquille, et tout ça c'est sur vidéo, qui l'ont mis à l'intérieur du fourgon, à l'intérieur même du fourgon, qui ont continué à le bastonner. Voilà, ça c'est juste inacceptable. Inacceptable. Et ça ne sera pas, je veux dire, tous les policiers là, qui sont rendus coupables de ces violences vis-à-vis de notre collègue, ils sont tous identifiables. Tous ! Il y en a même un qui était à l'intérieur hier, tous ! Donc au bout d'un moment, dans le climat actuel, ça commence à trop se voir à quoi sert la police. On nous vend la petite histoire d'une police qui serait là pour, indépendante, défendre des intérêts de tout le monde. Nous, ce qu'on voit, c'est des keufs qui viennent dans les bureaux de poste pour demander de reprendre le boulot. On voit, c'est des keufs qui pratiquent des violences policières contre des grévistes, des manifestants, des postes, des clics qui assassinent des jeunes de quartier populaire, et qui racontent des salades sur la façon dont ça s'est passé et déroulé. Et par contre, des gardes à vue pour des Sarkozy, avec une petite mi-temps possible, pour aller voir sa famille. Des Balkany, des Sarko, qui courent toujours. Vous pouvez vous cacher derrière l'institution, mais vous défendez des intérêts clairement identifiés, et qui ne sont pas ceux du monde du travail et de la jeunesse. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Donc les violences dont a été victime notre collègue et notre camarade du syndicat ne seront pas laissées comme ça. Il y aura des pourchutes. Il y aura des pourchutes. Tu peux aujourd'hui te faire embarquer, violenter, tabasser, et ressortir après 18 heures avec un rappel à la loi. Il n'y avait rien qui justifiait cette interpellation. Rien ! Donc merci à vous, parce qu'on a bien compris aussi que, pour la police, pour notre direction au niveau de la poste, l'objectif d'exercer ces pressions et ces violences policières, ces pressions quasi quotidiennes maintenant, dans les bureaux de poste, ne visent qu'un objectif. C'est d'arrêter une grève, qui est en grève reconductible depuis le 26 mars, avec 20% des effectifs sur le département de facteurs et factrices, 150 collègues qui sont en grève reconductible. C'est ça l'objectif. Avec, sur les deux derniers mois, des payes à 0 euros pour les 150, ces 150 familles qui sont affamées, et la poste, en réalité, la seule chose qu'elle joue, qu'elle mise, c'est le pourrissement du conflit. Mais on est déterminés, on reste, et c'est vrai que ça, ça fait chaud au cœur, lorsqu'on voit d'autres collègues qui sont en bagarre, en grève, d'autres frontluttes qui viennent nous soutenir, des élus qui expriment également leur solidarité. Toutes ces choses-là sont essentielles pour pouvoir tenir, essentielles pour pouvoir gagner. On sait en ce qui nous concerne, au niveau des postiers de Haute-Seine, qu'on n'a pas d'autre choix que de maintenir notre grève. On ne reprendra pas le boulot sans un protocole de fin de conflit qui permette d'acter une victoire pour les postiers du 92. S'il faut qu'on tienne Julien, on tiendra Julien. Mais on a aussi besoin de vous. On a besoin de votre soutien, on a besoin de votre visibilité, on a besoin de vos réseaux sociaux, on a besoin de votre chaleur humaine, et on a besoin aussi d'un peu de pépette. Parce que 150 payes à zéro euro, ça fait... C'est très dur, c'est impossible. Comment tu veux tenir sans la solidarité ? Donc on croûte sur vous aussi. On a des fêtes de soutien tous les samedis. Samedi prochain, et le 14 juillet, on fera une fête de soutien un peu particulière. Un concert des luttes et des résistances, qu'on veut ouvrir à l'ensemble des fronts de lutte, à l'ensemble des secteurs en grève. Dans la Sainte-Colonne, il y aura plusieurs concerts. C'est l'occasion aussi de prendre le temps de discuter, de changer de la logique de la fête à un nationaliste, qui nous propose et de rendre les corps à une journée de lutte et de résistance de notre camp social. Donc on compte aussi sur vous. On ne va pas lâcher l'affaire, on est déterminé. Mais tout le monde le sait, lorsque tu mènes une bagarre aussi longue, eh bien c'est jamais évident. Et quand en plus, il y a une volonté particulière de la part de la direction de la Poste, qui est une société anonyme, ok, mais dont l'actionnaire majoritaire reste l'État, où quasiment la police joue tous les jours le rôle de milice patronale pour la Poste, ça porte des coups sur le moral. Donc des moments comme celui qu'on vit maintenant, celui qu'on a vécu hier soir jusqu'à minuit, où Nordine nous dira, mais ça fait toujours chaud au cœur d'entendre justement les Slovans, d'entendre qu'on est dehors, d'entendre qu'il y a cette solidarité, d'entendre qu'on est toujours prêt à se battre. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je veux juste un mot pour ceux qui regardent là-haut, là-bas, parce que j'étais là-bas hier, et voilà, elle se cache. Hier, on vous entendait sur mon prénom, et d'un coup, il y a l'OPG qui me dit « C'est toi, Nordine ? » Après, je lui dis « Ouais ». Je dis « Mais qu'est-ce qu'ils font ici ? » Ils savent que tu ne vas pas sortir. Moi, je leur dis « Mais moi, juste entendre mon prénom, déjà, ça me fait plaisir. » Et je leur ai expliqué que quand ils sortiraient d'ici, ils se cacheraient, ils diraient à personne qui travaille pour la police. Dès qu'ils sortent d'ici, il n'a plus de copains, il n'a plus rien, et je voyais dans ses yeux qu'il n'était pas bien. Tous ensemble ! Tous ensemble ! Le club général ! Tous ensemble ! Le club général ! Tous ensemble ! Le club général ! Je ne sais pas si Eric, Anas, d'autres personnes veulent prendre la parole ? Merci, je vais prendre la parole. Je dois dire qu'hier, quand j'ai appris ça, je ne pouvais pas être là. Il se trouve qu'on faisait une réunion un samedi dans un quartier populaire de mobilisation, justement, pour la manifestation du 21 juillet. Et on parlait aussi de la question de discrimination et de la question aussi de violence de certains policiers. Moi, j'ai coutume de dire une chose. Malheureusement, on le sait les uns et les autres, il y a certains policiers qui, j'allais dire, prennent à cœur ce genre de répression qu'on leur demande d'exécuter. Mais je ne voudrais quand même pas oublier qu'en premier lieu, je ne dis pas que c'est ce qui est dit ici, mais en premier lieu, les vrais responsables de toute cette affaire, c'est ceux qui prennent les décisions politiques d'utiliser la police comme ça. C'est-à-dire que c'est par exemple Colombe, c'est par exemple le gouvernement, et que j'observe que depuis maintenant, des mois et des années, la répression vis-à-vis des syndicalistes, elle est toujours plus dure. Elle est toujours plus forte. Et elle est toujours plus, j'allais dire, elle a toujours plus vocation à une chose. C'est à convaincre de ne pas se mobiliser. Je crois que ce que disait Nordine est vrai tout à l'heure. Chaque fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation, quand on est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes à demander la libération de quelqu'un, déjà ça fait chaud au cœur pour la personne qui l'écoute, mais aussi on envoie un message à ceux qui ont procédé au titre d'arrestation. Moi je trouve absolument anormal et scandaleux, je le dis, de découvrir le visage de Nordine maintenant. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui manifeste de manière pacifique dans ce pays se fasse tabasser de cette manière-là. Ce n'est pas possible et je m'adresse également justement à la police. Je ne pense pas que tous les policiers apprécient ce genre de situation, mais ils n'ont pas à se taire quand des collègues font ça. Ça, ce n'est pas possible. Et de la même manière, je le dis, ça a été proposé par Gael, je crois qu'il faut le faire jusqu'au bout. Il faut attaquer. Il faut attaquer devant la justice. Ils ne vont pas considérer les uns et les autres que c'est une situation normale, qu'un des nôtres se fasse tabasser simplement parce qu'il a manifesté, voire pire, se fasse à un moment d'interpeller dans un quartier où ça tourne au mal, comme un d'abattre à Auré, avec les situations qu'ils connaissent. Voilà pourquoi, pour notre part, on va considérer que le 21 juillet doit être une grande journée de mobilisation. On est trop peu, en général, à aller dans les mobilisations et dans les quartiers. On demande souvent au quartier de bien nous appuyer dans les mobilisations à Paris, syndicales et autres. C'est à nous aussi de faire ensemble dans le quartier et de dire que leur lutte, elle lutte le ferme. Et là, pour toi, notre communauté, je pense que la société d'hier était utile. Pour le reste, vis-à-vis des camarades cheminots et syndicalistes chez ce PTT, j'ai eu de nombreuses fois l'occasion de dire que je soutiens leur lutte. Évidemment, on est à vos côtés jusqu'au bout. Et je vais vous dire un truc, je continue à considérer que Macron, il n'est pas aussi fort qu'il paraît. et qu'à un moment donné, on arrivera à mettre un coup de boutoir pour qu'il soit obligé de reculer. Je ne sais pas quand, mais on finira par y arriver. Voilà le message d'encouragement que je voulais qu'on donne pour les ANG qui connaissent. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, tous nos impôts. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, tous nos impôts. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, tous nos impôts. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, tous nos impôts. d'ailleurs, on n'a pas une équipement de CRS aussi. Et ça coûte 10 000 euros. Bonjour à toutes et à tous. Nous, c'est tout naturellement qu'on est venus ici. On a vu les images sur les réseaux sociaux hier soir déjà. On a vu ce qui s'est passé. Nous, ce matin, on était en assemblée inter-service à Paris Nord. Et puis, on a ce qu'on appelle chez nous les rencontres inter-gare qui devaient se tenir à 13 heures, mais on n'a pas hésité une seule seconde à la décaler parce que pour nous, il était inconcevable de parler de grève, de réforme, du ferroviaire et puis derrière, de laisser un collègue être en garde à vue. Tant mieux, il est sorti et c'est la meilleure chose qui pouvait arriver dans cette matinée. Mais en tout cas, pour nous, il était invraisemblable de parler de toute autre chose, de parler de convergence des luttes et jamais faire en sorte de converger lorsqu'il y a des rassemblements qui sont appelés. Il y a un climat de nos abonds en vérité depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois où on voit Nordine, ce n'est pas le premier, il y avait un camarade postier, je crois à Lyon de mémoire ou Bordeaux, je crois c'est Lyon, c'est ça ? Un Lyon qui s'est fait pareil alors qu'il était au boulot, il était en service, il s'est fait défoncer la gueule pareil devant tout le monde. On a notre frère Abouba Karthofana qui s'est fait tuer par la police à Nantes où il va y avoir la marche pour Adama Traoré. Donc c'est un certain nombre de choses, un certain nombre d'événements qu'il faut pointer. Il faut pointer parce que oui, il y a une institution qui est celle de la police qui est une institution de coercition du pouvoir. Parce qu'on le voit et Gaël l'a rappelé, c'est pas anodin alors on le premier, c'est de péter les grèves, c'est de péter les grèves, on ne peut pas tous les mettre dans le même sac en disant qu'il y en a certains qui font et d'autres qui ne font pas. C'est toute l'institution dans son ensemble qui est construite pour défendre le pouvoir bourgeois et rien d'autre. Elle est là pour défendre leur intérêt. Et on peut le voir les camarades, rappelons-nous d'une chose, il n'y a pas, enfin on pense qu'on veut du service pénitentiaire et des prisons, etc. Mais rappelez-vous des scènes de manifestation du personnel pénitencier lorsque ils étaient en manifestation, qui est venu les réprimer, qui est venu les gazer, c'est les CRS, c'est la police. Et les gars ils étaient médusés mais ils leur disaient mais on est ensemble, on est ensemble, pourquoi tu me tapes, pourquoi tu me matraques, je suis avec toi, tu les coffres et moi je les mets en prison, je les surveille, mais pourquoi tu me tapes ? Et ils les tapent, et ils les tapent, et ils les gazent. Parce que c'est comme ça, on leur a appris un geste mécanique, défonce la gueule de tous ceux qui nous attaquent, de tous ceux qui remettent en cause le pouvoir bourgeois du gouvernement. Et si on décide une chose, vous êtes là pour l'appliquer, c'est ça, il y a une phrase qu'ils disent les CRS, on est là pour servir, c'est ça notre rôle, on sert, on sert qui ? Ils ne servent pas la base, ils ne servent pas les grévistes. Il y a une image qui me revient en tête, c'est celle de Bruno, Bruno Leroux, l'ancien ministre de l'Intérieur, dans la fin de son mandat, où il s'est fait épingler pour avoir mis ses filles de 13 ans et de 14 ans comme assistant parlementaire, où il annonce devant un parterre de médias avec un cordon de policier autour de lui, oui, je suis pris la main dans le sac, oui, j'ai volé et je me barre. Et puis les gars sont en train de lui laisser le passage pour lui dire, vas-y Bruno, merci, limite, il l'applaudissait. Et toi, si tu as le malheur d'avoir piqué un paquet de gâteau à Franprix ou d'avoir piqué un paquet de pâtes, il te défonce ta gueule. Et quand tu es au gouvernement, quand tu es un ministre, quand tu es un cahuzac, un balkanique, comme il a parlé, ils sont avec le smile, ils sont avec le sourire, ils font des selfies avec ces gens-là. Donc c'est toute cette institution-là qu'il faut continuer à dénoncer et pas tolérer une seule seconde qu'il y ait des postiers qui se fassent défoncer la gueule pour des prises de parole. Il y a des cheminots à Montparnasse qui, lorsqu'ils veulent rentrer dans une gare, ils se font matraquer, ils se font gazer à peine à rentrer dans une gare. Mais est-ce qu'il y a des keufs qui se font matraquer lorsqu'ils rentrent dans un commissariat ? Pourquoi on vient chercher des postiers dans des tripostons ? Pourquoi on vient matraquer des cheminots dans des gares, les NAC ? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas normal. Et ils sont en train de me voir et je peux vous le dire, Macron, il a les chocottes. Macron, il est en train de flipper parce qu'il est en train de voir que lui, Macron, le surpuissant, le Jupiter, il est en train de voir que c'est en train de tourner pas à son avantage. Et en un an de Macronie, dans un an de macronisme, ce monde parfait qu'il a voulu essayer de construire, il y a eu les ordonnances contre la loi travail, il y a eu les EHPAD, il y a eu la CSG, il y a eu les fossiers, il y a eu les étudiants plus d'une trentaine de facs occupés avec des assemblées générales à plus de 3000 alors que même au début de 68, il n'y avait même pas autant d'engouement. Il y a eu trois mois de bataille durée chez les cheminots qui est encore en train de continuer. Il y a eu une bataille chez les fossiers qui est en train de continuer. Il va y avoir les batailles contre la sécurité sociale, les régimes de retraite. Il va y avoir un certain nombre de batailles. Tout ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est pour demain. Et je vous assure les camarades, si ce n'est pas demain, ça sera après demain. Mais à un moment donné, ils vont tomber, c'est nous qui gagnerons. Ils sont les milliards, on est des millions. Il va falloir qu'on continue à converger comme ça, dans l'offensive, à l'avance. C'est nous qui avons raison. Et je peux vous dire qu'ils sont mal de se dire qu'on touche le SMIC. C'est des SMICards. C'est des SMICards qui tapent les gens. C'est rien d'autre. Et les macros et compagnie, ils n'en ont rien à foutre de ces gens-là. Ils savent très bien que c'est des fusils vides. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Baladez-vous dans un commissariat. J'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai perdu ma pièce d'entité. J'ai dit, putain, dans les conditions dans lesquelles ils bossent, ces gens-là, et à quel point sans eux, ils sont indispensables pour mater les manifestations, mater les piquets de grève, mater les grèves des poffiers et des cheminons. Et quand tu te balades dans un commissariat, mais le carrelage, il fait pitié. Il y a des cafards, il verra dans les commissariats. Ils travaillent dans des conditions pour le SMIC. Et pourtant, ils ferment les yeux sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils tolèrent un certain nombre de choses. Donc voilà, continuons le combat. On lâche le arrière. Et puis voilà, la bataille, elle marche pour Ababa. Et on va casser les cheminons. Merci beaucoup. Prosté, cheminot ! Lève la combaine ! Combat ! Prosté, cheminot ! Lève la combaine ! Combat ! Prosté, cheminot ! Lève la combaine ! Combat ! Prosté, cheminot ! Lève la combaine ! Combat ! Prosté, cheminot ! Lève la combaine ! Combat ! Prosté, cheminot ! Lève la combaine ! Combat ! Prosté, cheminot ! Lève la combaine ! Combat ! Prosté, cheminot ! Lève la combaine ! Combat ! Combat ! Prosté, cheminot ! Combat ! C'est parti !